Sur ce podcast, je te propose un truc. Tant que je suis dans tes oreilles, tu fais quelque chose de bien pour toi. Tu peux ranger ta chambre ou ton appart, et si t'es pas chez toi, tu peux te redresser. Ça va te faire du bien. Vas-y, redresse-toi. T'inquiète, c'est pas bizarre, personne ne sait que je te parle. Je m'appelle Elio, c'est moi ton hôte, et je te souhaite un excellent épisode. Yo regald, ça veut dire bonjour en hongrois. La raison pour laquelle j'ai une tasse sur laquelle c'est écrit bonjour en hongrois, c'est parce que je suis en Hongrie. Quand j'emménage à Budapest, je suis dans le chaos. Je sais pas ce qui se passe autour de moi. Les gens parlent une langue que je comprends pas, que j'ai aucune chance de comprendre. Le hongrois, ça ressemble à rien du tout. Je sais pas où je vais faire mes courses, je comprends pas la devise, je comprends pas comment fonctionnent les transports. Il y a des taxis que t'as le droit de prendre, des taxis que t'as pas le droit de prendre parce qu'ils sont que sous réservation. Il y a plein de codes sociaux, si tu veux, qui sont différents en Europe de l'Est. Et à nouveau, full chaos. Par contre, au fil du temps, j'arrive ici, au début je connais même pas l'appart, je connais même pas le lit, je connais même pas la salle de bain dans laquelle je me brosse les dents quand je me lève le matin. Mais peu à peu, ce chaos, je le transforme en ordre. C'est-à-dire que je me suis volontairement placé dans le chaos. Et tu vois, si on m'avait forcé à venir vivre en Hongrie, je l'aurais super mal vécu. Mais parce que c'est moi qui ai décidé, parce que je me suis volontairement exposé à cette situation stressante, c'est un système qui est complètement différent, qui est activé dans ma tête. Et du coup, je suis volontairement en train d'explorer le chaos. Et petit à petit, tu vois, je commence à connaître l'endroit où je m'entraîne, je commence à connaître l'endroit dans lequel je vais faire mes courses, je commence à maîtriser mon appart. Donc là, je me sens bien, tu vois. C'est comme si j'étais chez moi. Au final, je suis chez moi. Au bout d'un moment, je commence à connaître un peu mes voisins, je commence à comprendre un peu les gens. Et petit à petit, tu vois, le chaos se transforme en ordre. Et je grandis à travers ça, parce que je vis des nouvelles expériences. Si tu restes tout le temps dans l'ordre, tu ne grandis pas. Parce que tu es tout le temps dans ce qui est 100% attendu et tu n'as pas d'expérience nouvelle. Et du coup, le problème de ne jamais volontairement se placer dans le chaos, c'est que tu ne grandis pas et que le chaos, il finit forcément un jour par arriver. Parce que si ce n'est pas toi qui vas dans un environnement nouveau, c'est ton environnement à toi qui va finir par changer. Ton environnement à toi, il change toujours. L'environnement, tu vois, système politique, une guerre, un virus, les choses comme elles sont aujourd'hui ne seront pas demain comme elles sont aujourd'hui. Les choses vont changer. Et si toi, tu ne te places pas volontairement dans le chaos pour devenir une plus grande personne, pour en sortir grandis, développer des compétences, devenir compétent, le jour où les choses changent, tu te prends une énorme claque dans la gueule. Et si tu as de la chance, tu te relèves, tu apprends ta leçon. Si tu as de la chance, tu te relèves, mais que tu es débile, tu n'apprends pas ta leçon et tu continues à rester 100% dans l'ordre de ton petit confort au quotidien. Si tu as de la chance et que tu es smart, tu te relèves, tu apprends ta leçon et tu apprends que tu dois te développer, te placer volontairement dans le chaos pour que quand le chaos vienne à toi, tu sois prêt à l'affronter. Ça, c'est pour l'exposition au chaos, pour sortir de l'ordre. Et ça, c'est en réalité le sujet qui est abordé dans le troisième livre de Peterson. Donc, 12 règles pour une vie, c'est le deuxième. Le troisième, c'est comment aller au-delà de l'ordre. Dans ce livre-là, il n'est pas question de ça. Donc, je ne sais pas du tout pourquoi je t'ai donné toutes ces explications. En réalité, dans cet épisode-là, on parle d'un antidote au chaos. C'est-à-dire que dans cet épisode-là, c'est l'inverse. Il est dédié à une personne, ce livre, il est écrit pour une personne dont la vie paraît trop chaotique. Une personne qui vit trop dans l'incertitude. Une personne qui, par exemple, vient de se faire quitter. Moi, j'ai lu ce livre-là, à un moment donné, où ma relation avec mon ex, on parle de 2018, mais où ma relation avec mon ex, elle me faisait me poser plein de questions sur des sujets. J'étais même plus certain, en fait, mec, c'était horrible. Je vais t'en parler, en fait, dans mon histoire, sur mon tout dernier, pas le tout dernier, mais sur le tatouage que je me suis fait à la cheville. où, en gros, elle voyait la vie d'une certaine manière. Moi, je voyais la vie d'une autre manière. Et on remarquait que nos façons de voir la vie, des fois, elles ne nous permettaient pas de se coordonner, si tu veux. Et parce qu'on n'arrivait pas à accepter qu'on pouvait voir les choses d'une manière différente, et peut-être parce qu'on était en désaccord sur des choses trop fondamentales, et je pense que c'est ça le cas, ça crée beaucoup de conflits, tu vois. Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais en fait, si ça se trouve, toi, tu vois les choses comme ça, mais c'est parce que tu es né et tu as eu des expériences X, Y, Z. Moi, je vois les choses comme ça parce que je suis né, j'ai eu des expériences X, Y, Z, mais si j'étais né, j'en sais rien, dans ta situation, je verrais la vie comme toi. Si j'étais né dans un pays juif, je serais probablement juif, tu vois. Si j'étais né dans un pays bouddhiste, je serais bouddhiste. En fait, je verrais la vie, en réalité, je me suis mis en fait à remettre en question toute vérité absolue. Je me suis dit, en fait, tout est une question de point de vue et d'expérience, et donc j'ai complètement relativisé l'entièreté des choses, et je me suis retrouvé en période super sombre. Et en fait, j'ai relativisé toutes les choses dans le but de résoudre mon problème de couple. Je me suis dit, vas-y, oublie toutes tes croyances, oublie toutes tes façons de voir la vie. Typiquement, j'avais envie de défoncer cette chaîne YouTube, défoncer les études de droit. Elle, elle voyait les choses, elle voyait la vie comme une approche peut-être plus équilibrée, plus équilibrée. À nouveau, moi, je pense qu'elle avait une très bonne façon de voir la vie, mais ça, c'est un des gros pièges dans lesquels tu dois pas tomber, c'est ne laisse pas des meufs te donner des conseils sur comment vivre ta vie. Parce qu'elles n'ont pas les mêmes motivations, et elles n'ont pas les mêmes... L'épanouissement d'une femme ne passe pas par le même chemin que l'épanouissement d'un homme. J'ai fait ce move-là qui a fini, d'après moi, de consumer ma relation, et qui m'a aussi fini de consumer ma tête, tu vois, parce que je me suis retrouvé complètement perdu, à me dire, en fait, il n'y a rien qui compte dans la vie, et j'étais dans un chaos le plus complet. J'étais là en mode, en fait, je n'avais pas de guideline, je n'avais pas de fil directeur, je ne savais pas où j'allais. Et c'est en fait à ce moment-là que j'ai lu ce livre-là, du coup. 12 règles pour une vie, un antidote au chaos. Donc, comme je disais avant, c'est important de se placer volontairement dans le chaos et de ne pas rester dans l'ordre, mais vice-versa, tu n'as pas envie d'être 100% dans le chaos. Parce que si tu es 100% dans le chaos, tu es juste complètement accablé par tout ce qui est en train de t'arriver et tu as besoin d'un équilibre entre les deux. Et du coup, ce livre-là, du coup, te donne des règles, donc 12 règles, 12 principes qui sont des règles qui sont connues. Tu vois, c'est des trucs du style, tiens-toi droit, sois ami, fais attention à qui sont tes potes, traite-toi comme une personne que tu es chargée d'aider. Donc, en gros, traite-toi bien, en guillemets, prends soin de toi. Tu dis toujours la vérité ou en tout cas ne ment pas. En fait, c'est toutes des règles comme ça qui sont faites pour réduire le chaos qui se trouve dans ta vie et avoir plus d'ordre dans ta vie. Et en fait, c'est des règles, comme tu l'as entendu, tu vois, qui ont l'air... C'est des choses que tu as déjà entendues, tes parents, tes proches, tes enseignants peut-être, des gens qui étaient chargés de ton éducation, t'ont déjà recommandé de faire, t'ont déjà conseillé. Et en fait, ce type, avec son background surpuissant en psychologie et en philosophie, mais il va en fait aller creuser... Il va aller au bout des choses et il va aller se poser et il va aller se demander en fait comment est-ce que ça se fait que ces principes existent, comment est-ce que ça se fait que c'est des choses qu'on se répète constamment et il va te les expliquer en fait d'une façon rationnelle. Et pour ça, il va utiliser du coup la science, donc les approches, les recherches, les trouvailles en psychologie les plus récentes avec les plus importantes aussi découvertes en psychologie. Donc il va citer du Nietzsche, il va citer aussi des auteurs plus spirituels comme Carl Jung. Et du coup, c'est ça qui fait la brillance et la puissance du livre, c'est que le type, ce n'est pas purement un scientifique. Savoir comment sont les choses, qui est la question à laquelle répond la science, c'est intéressant. Si tu veux, dans plein de domaines, c'est ce que tu veux. Disons, je ne sais pas, tu es médecin, tu vas opérer ton patient, tu veux savoir comment fonctionne son corps pour savoir comment l'opérer. Mais la question à laquelle on a tous envie de répondre, c'est comment est-ce que les choses devraient être. Le médecin, il a beau savoir en fait comment opérer son patient, la question qu'il se pose avant, c'est est-ce que oui ou non, je perds ce mec ? Et du coup, il y a plein de réponses à cette question. Alors, oui, tu le fais parce que c'est ton job. Ok, mais pourquoi c'est mon job ? Est-ce que c'est bien que ce soit mon job ? Bah écoute, il faut bien avoir un job. Et t'as des gens, ouais, mais du coup, peut-être que ce patient, c'est un meurtrier et tout, et peut-être qu'on est trop nombreux sur cette terre. Donc, est-ce que c'est toujours justifié d'opérer, de sauver la vie de ce mec ? Ouais, mais tu sais, c'est comme ça qu'on fait parce qu'il a le droit d'être opéré. Et en fait, tu te retrouves en fait à répondre à des questions. Enfin, pour répondre à ces questions, tu te retrouves à avoir une approche qui n'est pas donnée par la science. C'est David Hume, le philosophe sauf au-faire écossais, qui disait, you cannot derive an out from an is. Ce qui veut dire, tu ne peux pas déduire comment ça devrait être à partir de comment c'est, comment les choses sont. Et c'est exactement la raison pour laquelle Peterson, en fait, n'a pas une approche uniquement scientifique. C'est parce que c'est un mec qui est, c'est un psychologue, il a dû aider des gens. Et pour aider les gens, tu ne peux pas simplement leur expliquer bah ok, en fait, ton cerveau, il fonctionne comme ci, comme ci, comme ça. Parce que les gens, ils arrivent, quand t'es, entre guillemets, désespéré, quand tu vis mal dans ta vie, tu remets en question des choses beaucoup plus essentielles, qui est, pourquoi est-ce que j'essaierais de m'en sortir ? Est-ce que ma vie a une valeur ? Est-ce que quand une personne a envie de se suicider, tu ne vas pas lui dire, oui, alors en fait, tes cellules, elles sont comme ça, ils s'en prendent, tu vois. Donc quand tu veux aider les gens, quand tu veux te permettre, quand tu veux avoir envie de les impacter positivement, il faut que tu apportes des réponses qui ne sont pas apportées par la science. Et c'est pour ça que le mec s'est intéressé à la spiritualité de manière générale. Il s'est intéressé au chamanisme, il s'est intéressé aux différentes mythologies, il s'est intéressé aux religions, aux anciennes religions mésopotamiennes, il s'est intéressé au taoïsme, tu vois, genre le yin et le yang, donc le côté blanc, le côté noir, c'est l'ordre et le chaos. Dans l'ordre, tu as du noir, c'est-à-dire que même quand tout va bien, il y a toujours, comme je te disais, tu vois avec la caméra, quand même quand tout va bien, tu as un petit peu de chaos et même quand tout va mal, tu as un petit peu d'ordre. Il s'est intéressé au judaïsme, au bouddhisme, au christianisme. Et en fait, dans ce livre-là, du coup, la raison pour laquelle il est aussi touchant, c'est parce que tu as un mélange, un très très beau mélange entre science et, tu appelles ça comme tu veux, religion, spiritualité, ou je ne sais pas, aujourd'hui les gens, ils n'aiment pas utiliser le mot religion, ils disaient, ah non, je ne suis pas religieux, je suis spirituel, comme s'ils étaient capables, en fait, d'expliquer une différence. Après, ils vont dire, ouais, non, mais la différence, c'est que les religions, c'est le bouddhisme, en fait, c'est des mouvements spirituels qui ont percé, en fait, et la plupart des gens, en fait, les discréditent d'emblée, ils se disent, ah mais non, mais de toute façon, les religions, que ce soit christianisme, judaïsme, islam, bouddhisme, ou hindouisme, ou shintoïsme, en fait, ils partent du postulat que c'est des superstitions, des croyances qu'on peut simplement balayer d'un verre de la main. Et ça, c'est le piège qui est, je peux le comprendre, très tentant de la part d'un rationnel, d'un contemporain qui se veut rationnel, mais à nouveau, la science ne répond pas à toutes les questions, Peterson en est conscient, il s'est posé les questions de sa... En fait, il s'est demandé, il s'est dit, mec, on a la Bible, la Bible, c'est un ouvrage qui regroupe des histoires, donc c'est des histoires qui viennent de plein de peuples, de plein de régions du monde, c'est juste un regroupement d'histoires, c'est ça la Bible. Et en fait, il s'est demandé pourquoi est-ce que ces histoires sont... Il ne s'est pas demandé pourquoi, en fait, ça, quelque part, on le sait, si on revient sur la notion d'archétype, peut-être que j'en parle après, mais on sait que la Bible, tu vois, c'est l'ouvrage le plus connu, le plus lu, le plus vendu, qui a eu l'impact le plus grand sur notre civilisation, sur l'histoire de l'humanité. Donc, c'est les histoires les plus lues de l'histoire de l'humanité, les histoires qui ont le plus été racontées de toute notre espèce. Et lui, il se dit, en fait, les balayés simplement, les mettre de côté et se dire que c'est juste des superstitions, ce serait une erreur, en fait, d'honnêteté intellectuelle. C'est tentant, parce que, tu vois, on se dit, elle est religieuse et tout. Plein de raisons. Moi, le premier, tu vois, à l'époque, j'étais très remonté contre la religion. Je me disais, ouais, regarde ce qu'ils ont fait, l'Inquisition, les conquistadors, quand ils sont venus, ils essaient de convertir les gens et tout. Et c'est comme ça que ça s'est répandu. C'est juste conversion par la force. Et à force, si tu veux, c'est marrant, d'ailleurs, c'est les deux la même édition. Je n'avais jamais remarqué. Ce que lui fait, c'est qu'il se dit, ok, c'est les histoires les plus racontées de l'histoire de l'humanité. Qu'est-ce qui fait qu'une histoire se transmet de génération en génération ? Qu'est-ce qui fait que les gens la retiennent, l'aiment, la racontent et ainsi de suite ? C'est la notion d'archétype. La raison pour laquelle, ce n'est pas par hasard, en gros, si Harry Potter, ça a percé, ce n'est pas par hasard si Pinocchio, ça a percé, le Roi Lion, pareil, 50 Nuances de Grey, pareil. Si 50 Nuances de Grey, ça a percé, c'est parce qu'il y a quelque chose au sein de la psychologie féminine qui fait qu'elle aime le fait, les femmes, de manière générale, aiment l'idée de réussir à séduire et à, comment on dit, rendre docile un homme surpuissant, dominant, et que, en fait, ce mec, il soit capable de faire preuve de douceur juste avec elle. C'est l'archétype, en fait, de la romance, de la littérature érotique féminine. Donc, évidemment que ça a percé, ce n'est pas par hasard, c'est parce que c'est une histoire qui est vraie, c'est une histoire qui est déjà vraie à la base chez les femmes. Donc, tu vois, de nouveau, tu peux te retrouver, enfin, ça nous amène à une question intéressante, tu vois, c'est qu'il y a différents niveaux de réalité, parce que 50 Nuances de Grey, ce n'est pas vrai au sens où ça ne s'est pas réellement passé, mais c'est quand même une histoire qui est vraie, mais dans un autre sens de vrai, quelque part. Tu peux le voir comme une métaphore qui va, et c'est comme ça que tu peux voir les histoires qui se retrouvent dans la Bible, c'est des métaphores qui racontent suffisamment bien des fragments d'expérience humaine. Si vous lisez ce livre, essayez de vous dire, ok, c'est intéressant, c'est des histoires qui ont été racontées, re-racontées et répétées des centaines de millions de fois, enfin, c'est les histoires les plus connues, ça veut dire qu'elles expliquent quelque chose par rapport à la nature de nous. Peut-être que c'est nécessaire pour mieux comprendre et pour avoir cette approche, peut-être que ça vous a aidé ce que je vous ai dit, mais peut-être aussi que ce serait cool que vous alliez écouter les cours de Maps of Meaning sur lesquels, du coup, il parle de la guerre froide, il parle de qu'est-ce qui fait que tu vas faire des carnages dans ton école et il parle aussi de l'histoire archétypale, de bien comprendre cette notion avant de lire le livre parce que du coup, c'est une des critiques du livre que je trouve débile en fait, de juste rejeter le truc parce que c'est religion et religion égale mal. Point final. Genre, bref, d'après moi, c'est juste... Tu passes à côté de quelque chose. C'est-à-dire que s'il y a un truc qui a réussi à choper autant d'attention et qui a eu autant d'importance dans la construction de notre culture, le minimum, avant de dire que c'est de la merde, c'est peut-être de t'y intéresser et puis d'essayer de les comprendre à partir d'un second niveau de réalité avec une notion peut-être un peu plus subtile de qu'est-ce qui est vrai. Parce qu'effectivement, Adam et Ève parce que c'est la première histoire de la Bible et du coup, c'est une des histoires qui est citée, c'est je crois la seule histoire au final qui est citée dans le premier chapitre, donc dans la règle 1 ou dans le deuxième, sauf alors c'est le deuxième chapitre. Du coup, c'est une des histoires sur lesquelles on va revenir. Évidemment, ça ne s'est pas passé pour de vrai, tu vois, je ne pense pas pour de vrai que Dieu a créé un homme et une femme qu'il a posé dans un jardin et qu'ensuite, on a mangé une pomme et ainsi de suite. il faut le voir comme une métaphore. À nouveau, il faut le voir comme une métaphore et c'est là que ça devient super intéressant et que tu as quelque chose à en tirer sur tout. Il me semble que j'ai plus ou moins tout dit, donc voilà, deux choses qui étaient importantes avant qu'on commence à voir les règles les unes après les autres, c'est premièrement de comprendre la notion d'ordre et de chaos, de comprendre que ce livre, c'est un livre qui va nous donner des clés ou des règles pour réduire la quantité de chaos qu'on a dans notre vie et pour augmenter l'ordre. Et comprendre aussi la notion peut-être d'histoire archétypale. J'ai expliqué pourquoi il allait faire référence par la suite à des histoires bibliques et à d'autres histoires d'ailleurs, mais c'est souvent les histoires bibliques qui posent un problème aux gens, ce que je peux comprendre quelque part. Et c'est tout. Pour finir, on a une bête d'ouvrage qui donne des bêtes de conseils qui m'a beaucoup aidé et dont je me réjouis fortement de vous parler. Une des guidelines aussi de ce livre ou une des idées de ce livre, c'est que le but de la vie, ce n'est pas d'être heureux. Le but de la vie, c'est plus de trouver un sens qui te permet de continuer à avancer, de continuer à donner envie de vivre même quand il y a tout qui s'écroule autour de toi. Le problème quand tu vises le bonheur, c'est quand tu n'atteins pas le bonheur, tu es dans la merde. Tu considères ça comme un échec. Mon but, c'est d'être heureux. Je ne suis pas heureux. Est-ce que je peux claquer les deux et être heureux ? Non. En fait, je suis baisé. Alors que si tu vises le sens, si tu vises le fait d'avoir un sens à ta vie, le bonheur, c'est quelque chose qui va t'arriver. Excellent bouquin, je vous mets un lien pour ça dans la description. Je suis content d'avoir repris ce podcast, ça me faisait plaisir de vous reparler à nouveau. Tu vois, c'était l'introduction, je l'ai fait vraiment en freestyle, mais j'aimerais vraiment vous présenter chaque règle d'une manière et ne pas lire le livre si vous n'avez pas envie de le lire. Voilà, passez une super journée et à bientôt.